Une délégation gouvernementale a fait le déplacement à Meille-Or. Hier, un déplacement accueilli favorablement par la population qui n'a pas l'habitude de recevoir de la visite. L'occasion de faire le point sur les besoins de l'île, qui n'a pas de réseau électrique, ni d'eau potable. Et une navette maritime qui doit être remplacée notamment pour les évassanes et les transports des enfants. Nous vous proposons une immersion dans cette île interdite. C'est le dossier de la rédaction. Il a été préparé par Brandy Tévéro. Au quai de Vayare, il est rare de voir accoster un navire autre que ceux qui assurent la liaison entre Tahiti et Moria. Pour l'occasion, le Tahiti Nui accueille pas moins d'une cinquantaine d'élèves du collège d'Afréaitou. Leur déplacement à Maille-Or est un projet culturel qui se concrétise. On a été au concours du Hei Vata-Oria et on a appris le thème du Pondanus. Donc là, maintenant, les enfants vont aller montrer à la population de Maille-Or ce qu'ils ont préparé sur ce thème. On est en train de faire le costume pour demain avec le Fara et aussi le Métoua-Pouan. Après cinq heures de navigation depuis Moria, Maille-Or se présente à nous aux aurores, sous un ciel dégagé et sur une mer d'huile. C'est plutôt bon signe pour la suite des événements. Le débarquement par Avarie se fait sans difficulté. Situé à plus de 100 kilomètres à l'ouest de Moria, Maille-Or compte aujourd'hui 350 habitants. Des familles qui vivent principalement du commerce du Copra et du Pondanus. Aujourd'hui, justement, c'est jour de paix pour la population. Le Tupoua-Emanoutroi est aqué. Plus de 600 rouleaux de Pondanus doivent être livrés sur l'île-sœur. Le Pondanus, une vraie manne financière. Mais les producteurs ne rêvent que d'une chose, une augmentation du prix de vente de la botte fixée depuis plusieurs années à 2500 francs. Le tarif le plus adapté pour moi, c'est 3500 francs. Oui, par rapport au travail, 3500 francs, c'est correct car cela représente beaucoup de travail. Pendant ce temps au village, à Taora Omeré, dans la salle paroissiale, on retrouve d'un côté le gouvernement, de l'autre les représentants de la municipalité. Au centre des préoccupations, deux dossiers urgents. Le premier concerne la mise en place d'un nouveau réseau électrique. Depuis 1996, les habitants de Maille-Or ne disposent que d'un système individuel d'électrification photovoltaïque ou d'un groupe électrogène. Le gouvernement entend mettre en place un réseau adapté au niveau de vie de la population et à leur capacité financière. Une opération dont le coût total est estimé à 340 millions de francs. Le pays est prêt à prendre en charge 70% du financement. On s'oriente vers du hybride. Ceci veut dire qu'un coût d'exploitation sera supportable par la commune et surtout par les consommateurs. Et puis surtout la grande nouvelle, c'est que Maille-Or, sa population aujourd'hui, effectivement accepte qu'il y ait un réseau électrique sur leur commune. Et ils sont même prêts, disent-ils, à payer jusqu'à 10 000 francs d'électricité. Donc c'est à nous aujourd'hui de voir de quelle façon nous pourrions répondre à leurs conditions. L'adduction en eau potable inexistante est la deuxième préoccupation des habitants de Maille-Or. Depuis toujours, ils utilisent principalement de l'eau de pluie stockée dans des citernes, mais aussi de l'eau saumâtre. La solution existe, mais tout comme l'électrification de l'île, cela demande un investissement conséquent. Ils ont donc décidé d'exploiter la lentille d'eau ici à Maille-Or, à l'image. Pardon ? C'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Moi, je crois que c'est accessible en tous les cas. S'il faut passer par d'autres systèmes, je pense à l'osmose inverse par exemple, ce serait coûteux pour la population. Autre dossier évoqué, la construction d'un abri de survie et le remplacement de l'actuelle navette maritime, devenue trop exiguë et inadaptée aux besoins de la population. Mais la grosse opération de la journée est certainement la distribution de 22 bancs d'aide à l'aménagement de l'habitat individuel pour un montant total de près de 17 millions de francs. On a demandé les citernes, les bois, les tolles aussi. C'est pour construire une nouvelle maison ? Les autres, c'est juste pour fabriquer quelques maisons, mais pas tout. Mais cette aide en matériel, les bénéficiaires doivent absolument l'utiliser à leur compte. Des dérives constatées par le passé ont poussé le ministère à plus de vigilance. Je voudrais que ce soit bien compris et que dès l'instant où dans les contrôles qui sont effectués, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne respectent pas notre réglementation et la loi. Alors à ce moment-là, on peut demander le remboursement total au-delà des autres mesures judiciaires, évidemment, qui peuvent s'accompagner. Profitant d'une mer calme, le débarquement de plusieurs tonnes de matériel a duré toute la journée jusqu'à 22 heures. Six autres bancs à Aï doivent être délivrés prochainement à Maïa. Sous-titrage Société Radio-Canada